Quelle est la façon d'analyser les événements qui va nous grandir, qui va nous élever, qui va donner du sens à notre environnement, à nos actes ? Cet enseignement, on le trouve déjà sous l'antiquité asiatique, avec des maîtres comme Lao Tzu, cela va être formalisé sous les maîtres grecs. Je parle de l'antiquité athénienne, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, et c'est ce qu'on va appeler les vertus. Vertu vient du mot virtus, qui signifie le pouvoir, la force. Vous entendez tous parler de ces valeurs positives que sont les vertus, que l'on adapte aujourd'hui volontiers à nos activités. On parle de leadership vertueux, on parle de cercle vertueux. Le christianisme médiéval reprend ses vertus de l'antiquité pour en faire les vertus cardinales et les vertus théologales. Il existe d'abord deux vertus piliers, que sont la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, le fait d'être magnanime, c'est voir les choses en grand. C'est le fait d'avoir des horizons plus larges que les autres, de faire des projets plus ambitieux. C'est le propre des grands hommes, et le fait d'être plus large d'esprit. Je vous rassure, en matière d'éthique, toutes ces vertus ne sont pas innées. Tout cela se travaille par la force de caractère. Le fait de faire des projets en grand vous fait accéder à un niveau qui vous permet ensuite de découvrir de nouveaux horizons, de voir encore plus loin, encore plus haut, encore plus grand. La seconde vertu qui va aider à la magnanimité, pour temporiser, on va dire, c'est l'humilité. Sans l'humilité, la magnanimité n'a pas de limite, et on peut devenir juste quelqu'un d'ambitieux, mais de façon immorale. L'humilité, en revanche, nous ramène à la réalité. Elle nous ramène à notre condition d'homme. Il ne s'agit pas de s'empêcher d'agir au nom de l'humilité. Au contraire, l'humilité va nous permettre de réaliser les choses telles qu'elles sont. La personne humble n'oubliera pas qu'elle est une goutte d'eau, au moins elle dira, sans goutte d'eau, il n'y a pas d'océan. Donc sans moi, le monde ne peut pas changer. Je ne vais pas changer le monde à moi tout seul, mais l'humilité, c'est la prise de conscience de qui je suis. La réalité des choses, c'est que si le monde peut m'influencer, j'ai également le pouvoir d'influencer le monde. Partant de ce socle, nous allons nous élever en entreprise, ça sera un management vertueux, que ce soit au sein de notre famille, notre groupe d'amis, que ce soit au sein d'un groupe politique, d'un club de sport. Ces vertus font de nous des leaders, c'est-à-dire des personnes qui vont influencer les autres dans le bon sens, qui vont faire preuve d'autorité naturelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont jamais besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Au contraire, on voit bien dans l'entreprise, une personne qui a besoin de faire appel à son autorité hiérarchique, à son pouvoir disciplinaire, elle perd de son autorité naturelle. Au plus, elle va utiliser son pouvoir de sanction, au moins elle sera écoutée, au moins elle servira de modèle. Et donc, cette personne n'aura plus aucune possibilité de tendre à ce leadership vertueux de nouveau. Être le leader ne signifie pas forcément être le primo inter pares, être le premier entre les autres. C'est d'abord une démarche à nos propres yeux, une démarche d'excellence. « Connais-toi toi-même ». C'est une devise qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes, en Grèce. Et cette devise impose, avant de connaître l'univers et les dieux, c'est-à-dire avant de connaître le monde géographique et le monde des idées, il impose de se connaître soi-même, de bien se connaître soi-même. C'est la base de la sagesse. La sagesse, ça ne veut pas dire être trop sage, au contraire. Qui vit sa vie sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. « Connais-toi toi-même », c'est d'abord une volonté de se perfectionner, une volonté de s'améliorer. Et pour cela, les différentes vertus nous y aident. C'est d'abord la vertu de courage. Le courage est une valeur primordiale qu'il ne faut pas confondre avec un kamikaze. Le kamikaze fonce les yeux fermés. Il ne connaît pas le danger, il n'a pas conscience du danger. Les kamikazes, c'est ce surnom donné aux aviateurs japonais pendant la guerre du Pacifique, qui décollaient sans avoir assez de kérosène pour revenir à leur base. Donc, ils savaient qu'ils allaient y laisser leur vie. Et leur but était d'aller se scracher sur des navires ennemis, donc les forces navales américaines. On sait quelles étaient les conditions d'enrôlement de ces kamikazes. Il y avait un matraquage idéologique, mais aussi une emprise de narcotiques importantes. L'alcool, l'opium, différentes drogues qui conditionnaient les aviateurs pour aller à leur but, le suicide, sans avoir conscience du danger, sans le réaliser vraiment, sans être pleinement conscient de la situation qu'ils vivaient. Le courage, ce n'est pas cela. Le courage, ce n'est pas être kamikaze. Le courage, c'est aller face au danger tout en connaissant le danger, tout en ayant conscience de ce qui nous attend. Il faut parfois être courageux pour dire oui, mais dire non demande parfois encore plus de courage. C'est courant en entreprise. Lorsque vous menez un projet d'équipe, que tout est prêt, vous allez lancer la nouvelle campagne de communication d'une marque, et puis vous apercevez qu'un concurrent a préparé une campagne bien plus efficace qui votre conscience éthique vous impose d'arrêter tout, vous impose de dire non, stop, à vos collègues, à tout l'investissement, à vos clients. Donc voilà des cas extrêmement pratiques où parfois, ne rien faire demande plus de courage que d'agir. Parce que l'action est un tourbillon d'activité qui nous illusionne, qui nous aveugle souvent. Alors que la réflexion, le vrai courage, se fait à tête froide, la prudence est une vertu qu'il faut savoir distinguer de la méfiance. La méfiance, c'est se fermer les portes, c'est empêcher l'autre d'entrer, couper le monde, construire des murs au lieu de construire des ponts. La prudence, c'est le fait de vérifier qu'un projet est mûr, que le marché est prêt, avec des analyses de marché, avec des veilles concurrentielles. La prudence va guider nos pas. La prudence, c'est faire preuve d'une grande responsabilité lorsque d'autres sont entraînés dans un projet commun. On n'entraîne pas une équipe au suicide, au casse-pipe. Il faut savoir être prudent, à la fois dans nos actes et nos paroles. La prudence, c'est faire des projets réalistes. Si un projet est irréaliste, s'il est démesuré, il y a de fortes chances, ou malchances, qu'on aille droit à l'échec. Une personne responsable est prudente, non pas méfiante. C'est-à-dire, dans sa magnanimité, dans ses projets fous et ambitieux, elle reste prudente. S'entourer, par exemple, de personnes de confiance, se méfier des personnes qui n'ont jamais fait d'erreur. En France, quand quelqu'un fait une erreur, il a perdu toutes ses chances. Un ministre qui fait une erreur perd son poste. Un député qui fait une erreur, on dit que c'est une erreur impardonnable. Alors qu'aux États-Unis, le pays de business ethics, Roosevelt disait qu'il ne s'entourait jamais de conseillers qui n'avaient pas fait d'erreur. Faire des erreurs, c'est chuter, et c'est aussi l'occasion de se relever et d'apprendre de ses erreurs. Notre conduite doit être celle de motiver, celle de tirer les autres, les inciter à, en délégant le travail, les responsabilités, plutôt que les commander. Cela n'empêche pas de les contrôler, mais plutôt que donner des ordres, offrons de l'autonomie de façon à motiver, à leur donner cette fierté de l'homme et de la femme libre qui est la responsabilité. Lorsque vous êtes injuste, vous créez des rancœurs. La justice, c'est un gage d'impartialité, de lucidité. Vous vous souvenez que Salomon est le fils du roi David. Salomon crée le temple de Jérusalem. Deux femmes se disputent un bébé. Chacune de ces femmes prétend être la mère de cet enfant. Salomon décide, par souci de justice équitable, de trancher l'enfant en deux et d'en donner une moitié à chaque femme. La véritable mère, ne pouvant supporter que son fils soit coupé en deux, va accepter que l'autre femme garde le bébé. Salomon, qui est intelligent et qui a une intelligence du cœur, a compris que le bébé doit être donné à cette femme. Voilà la justice à la Salomon. C'est une justice intelligente, réflexive, anticipée. C'est une stratégie. Salomon a su se mettre à la place de la véritable victime. Connais-toi toi-même, un précepte de base, de l'éthique, mais il y a aussi le fait de se mettre à la place des autres. Un travail extrêmement difficile, qui là encore n'est pas inné, mais qui se travaille quotidiennement, tout au long de notre vie. Et c'est de la prudence. En essayant d'élaborer un calcul de justice, on limite les risques. Au moins, c'est moins pire. Et c'est ça, l'éthique. L'éthique, c'est un compromis. On ne peut pas avoir une situation parfaite. Alors, on va tenter de concilier le meilleur possible. Ce qu'on appelle le self-control en anglais, en français, on va parler de tempérance. C'est le fait de pouvoir se maîtriser, se contrôler, particulièrement en période de crise, dans le feu de l'action. Une personne tempérée, c'est distinguer l'urgent de l'important. L'urgent, c'est le superficiel. Les 100 tâches que l'on a à faire dans la journée, c'est ce qui va polluer dans la journée. En réalité, on s'aperçoit que si l'on n'accomplit pas les tâches urgentes, dans la plupart des cas, elles sont réalisées autrement. Soit elles sont abandonnées, donc elles n'étaient pas si importantes que ça, soit d'autres personnes l'ont fait, donc ce n'était pas forcément à vouloir le faire, et ça n'était pas la peine de laisser tout tomber pour s'occuper de ces urgences. Alors, sur quoi faut-il se concentrer si ce n'est pas sur l'urgent ? L'important, c'est ce qui compte pour chacun d'entre nous. L'important va changer selon les regards de chacun, selon les envies, les expériences, les visions, les rêves de chacun. L'important, c'est la réponse que vous obtenez quand vous vous posez la question « Qu'est-ce que je veux avoir fait avant de mourir ? » Voilà une bonne question. Beaucoup d'entre nous ne se posent pas la question de savoir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Ce qui compte, c'est notre regard à nous, nous connaître nous-mêmes de façon à décider de notre vie, si on veut appartenir à un groupe ou non, mais surtout, les grandes questions de fond. « Qu'est-ce que je veux avoir fait dans ma vie ? » Certains auront des idées extrêmement floues, diffuses. Ça n'empêchent pas de démarrer. Et de démarrer quand ? Immédiatement. Comment découvrir le monde ? Par quoi commencer ? Quel endroit ? Comment ? Vous pouvez commencer à préparer les choses importantes de votre vie, même sans savoir exactement ce que sera votre vie. Et tant mieux d'ailleurs, si on ne connaît pas notre avenir, sinon on s'ennuierait. Cette part d'inconnu, c'est une chance d'avoir des surprises, et puis c'est une chance aussi parce qu'on peut planifier. Tout cela, c'est en travaillant vos vertus que vous aurez le plus de chance de le réaliser. Alors, être parfait, c'est impossible, mais essayer de l'être, c'est possible. Tout le monde a le droit d'essayer. Et c'est ça peut-être qui est le plus important. Je ne serai jamais quelqu'un de 100% courageux, 100% magnanime, tempéré, 100% juste, prudent. Alors, à quoi bon ? Mais non, c'est un faux calcul. Parce que le véritable bonheur, le sens que l'on va trouver à notre quotidien, de par nos actes, c'est justement le fait d'essayer de faire ce que l'on peut. C'est ça le plus important. C'est grâce aux autres que l'on grandit. Vous pouvez toujours décréter, aujourd'hui, je vais faire tout pour être quelqu'un de sympathique. Je me déclare, je m'auto-proclame sympathique. Vous pouvez déployer tous les efforts que vous voulez. Il n'y aura qu'une façon de savoir si vous êtes vraiment sympathique. C'est si les autres vous le disent. Grâce au regard des autres, à leurs commentaires. Ce sont les autres qui nous aident à grandir. C'est grâce aux autres qu'on peut se mesurer.